Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Y'a-tu, dans la période des 1 contre 1, y'a-tu à un moment donné que tu t'es dit « ok, wow, c'était un autre niveau cette affaire-là, il y a des gestes que je dois faire, il y a des choses que je dois apprendre, ça a-tu commetté un grand choc ou tu disais « non, regarde, je suis capable de compétitionner et il n'y en a pas de problème. » Non, mais j'ai pas eu vraiment de gros chocs comme ça parce que la manière dont j'approchais mes pratiques et le camp d'entraînement, c'était vraiment pour me prouver à moi-même que j'avais ma place dans la NFL, dans cette équipe-là. Puis en allant sur le terrain, puis en faisant mes 1 contre 1, que ce soit pratique, 7 contre 7 ou scrimmage ou n'importe quoi, moi j'avais toujours l'attitude que ma place est ici, donc j'ai le même talent que tout le monde et même un peu plus de talent que d'autres joueurs, donc j'ai essayé de me trouver un poste de partant, donc j'avais toujours une mentalité de gagner chaque rep que j'avais et d'être meilleur que l'autre rep que j'ai fait avant ou de la journée d'avant ou de la pratique avant. Donc toujours être en mode de développer mes talents, de développer mes faiblesses. Bon, en fond, je peux devenir un meilleur joueur à chaque jour, mais comme je te dirais, j'ai eu un moment comme ça, je te dirais, j'ai pas eu vraiment en pratique, j'ai pas eu un moment comme ça comme « wow, je suis dans un NFL, ils sont vraiment plus vite ou plus gros », mais j'ai juste eu un moment d'enfance quand j'ai joué contre les Patriots, puis j'étais en train de me réchauffer à Gillette Stadium, puis il y avait Cam Newton qui était juste à côté de moi en train de parler à Coach Riverside. Et quand Cam Newton est rentré dans l'NFL en 2011, moi, je jouais encore pour les Wildcats de la rentrée de l'Anneau de Dior, tu sais, je pense que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. Fait que là, c'est là que j'ai eu un moment comme « wow », comme je joue avec des joueurs, tu sais, j'ai joué aux jeux vidéo avec ou j'ai regardé toute ma vie, tu sais, c'est là que j'ai eu comme « wow », tu sais, c'est fou, hein. Ouais, puis est-ce que ça t'a pris un certain temps, j'imagine, là, combien de temps ça t'a pris pour te dire « ok, bon, ça, c'est bien beau, mais là, il faut que je joue contre Cam Newton, puis s'il me lance une passe dans ma direction, je dois l'intercepter. » Ben oui, c'est justement ça, c'est pour ça que dans le warm-up, je suis comme « wow », c'est fou, c'est vraiment arrivé, puis là, dès que la game a commencé, j'étais sous le terrain, c'est comme « j'ai tout oublié ». Puis, mais ça, il faut trouver une bonne balance parce que si t'es toujours trop focus sur tout ce que tu fais, puis « je dois bien faire », tout ça, t'oublies un peu qu'est-ce qui est amusant avec l'expérience de jouer dans l'NFL, puis d'être là, puis d'apprécier les moments, donc moi, j'essaie toujours d'être focus sur la game, mais après la game ou avant la game, tu sais, j'apprécie toujours les moments, tu sais, de voir des joueurs comme Cam Newton, de parler avec Lamar Jackson avec la dernière game qu'on a joué pour une saison, tu sais, des trucs comme ça qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent expérimenter des événements comme ça, donc j'essaie toujours d'apprécier ces moments-là. Ouais, puis Pierre, si tu me le permets, je sais que c'est à ton tour de poser une question, mais je voulais juste demander à Benjamin, qu'est-ce que t'as pensé de Cam Newton physiquement? Parce que moi, je l'ai déjà vu, j'ai déjà été sur place pour des matchs des Panthers, puis quand tu le vois physiquement, c'est un peu comme un choc parce que tu te dis, mon Dieu, c'est un cas arrière, il a l'air pratiquement d'un élit défensif ou d'un élit rapproché, il est grand, il est large. Qu'est-ce que t'as pensé en voyant physiquement? Ah bien, c'est sûr que Cam Newton est vraiment grand, comme 6'5, 6'6. Je pense que là, il est un peu moins gros qu'il était avant. Là, il a une nouvelle diète vegan, il mange beaucoup moins de viande et tout ça, donc il a l'air beaucoup plus slim et puis un peu plus, tu sais, je pense qu'avant, je pense qu'il jouait des fois à 2,40 ou quelque chose comme ça. Là, il est un peu plus mince. Dans le fond, moi, la question, c'est que tantôt, tu parlais, tu sais, tu travailles sur tes forces, tu essaies de compenser sur tes faiblesses. Bon, je pense que là où t'es rendu, tu ne peux pas avoir des grosses super faiblesses, surtout si t'es choisi en troisième ronde, t'es rendu dans un effet, mais c'est quoi d'après toi, pour que je sois un peu plus complet, c'est quoi les éléments sur lesquels tu dis, moi, il faut vraiment que je travaille là-dessus? J'essaie toujours de travailler sur comment je reconnais les formations, les concepts et les jeux à l'offense, parce que rendu à ce niveau-là, ce n'est plus vraiment qui est le plus vite et qui est le plus fort, c'est qui est le plus intelligent, qui est capable d'utiliser les outils et puis tes coéquipiers autour de toi pour être deux, trois pas avant le joueur adverse. Donc, moi, si je suis capable d'étudier le cahier de jeu puis d'étudier le film et puis de savoir que mon receveur va courir tel-tel tracé ou il va faire ça de telle-telle manière, moi, je suis à l'avance devant lui, donc je n'ai pas besoin, tu sais, d'être le plus vite parce que je suis le plus intelligent sur le jeu, je comprends ce qui se passe, puis je suis à… C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment un jeu d'échecs rendu dans la NFL. Tu sais, des gars comme Tom Brady, tu sais, je peux me mettre dans mon stance en press, puis il sait déjà que je ne vais même pas press, je vais jouer couverture cloud ou couverture 2, il va changer le jeu. Tu sais, c'est des trucs comme ça que tu n'as pas besoin d'être le plus fort, le plus vite, même si tu es le plus intelligent, tu vas avoir le dessus sur l'autre équipe. Donc, j'essaie de travailler sur ça. Puis, dis-moi à quel point tu as hâte au début de la saison régulière, ça s'en vient, vous avez joué votre premier match dimanche le 12 septembre. Là, tu as eu un avant-goût avec les matchs préparatoires, puis juste de t'être retrouvé sur un terrain de la NFL durant les matchs préparatoires. Est-ce que tu as un moment où tu t'es dit, justement, tu parles de savourer le moment, est-ce que tu as un moment où tu t'es dit, wow, ok, je suis là, puis ça se passe vraiment, là? Ben oui, c'est à chaque jour, à chaque partie, à chaque pratique, tu sais, moi puis les autres recrues ensemble, on parle toujours, puis on dit comme, wow, tu sais, des fois, j'oublie que c'est ma job, tu vois. Moi, je fais juste jouer au foot, j'aime ça le foot, je trouve ça le fun, puis je m'amuse avec mes coéquipiers. Puis tu sais, des fois, j'oublie, tu sais, c'est vraiment ma job, tu sais, j'arrive à la fin de la semaine, puis je me fais payer, c'est comme, wow, tu sais, je me fais payer pour jouer au football, tu sais, j'oublie des fois, c'est fou, hein? Alors, moi, une petite question pour le fun, là, j'ai vu que t'avais été honoré, parce que j'ai vu que c'était toi qui étais sur la page couverture du Game Day magazine dans le match contre les Ravens. Premièrement, t'es-tu fait taquiner par tes coéquipiers, puis deuxièmement, je voisine que ta famille devait être pas mal fière d'être ça. Ah oui, oui, c'est ça, mon père, mon père a demandé une copie du magazine, ma mère l'a publié sur Facebook, tout ça. Non, mais écoute, tout le monde était nice, personne m'a taquiné sur le Game Day, c'était une belle couverture, c'était nice. Ben écoute, Benjamin, on prendra pas plus de ton temps, puis je profite de l'occasion pour te féliciter, je sais que tu t'es fiancée, que tu as demandé ta copine en mariage, elle a dit oui, alors félicitations, c'est un homme très occupé, mais félicitations également pour ça, pour tes fiançailles. Merci beaucoup, Didier. En fait, écoute, puis... Super saison 2021, hein. Merci beaucoup, Pierre. Oui, on va te suivre ça, il n'y a aucun doute, Benjamin, tout au long de la saison, on va te suivre, qu'on te souhaite de connaître le next saison avec Washington. Porte-toi bien, puis merci encore d'être passé au podcast. Oui, vas-y, Pierre. Avec plaisir. Bien, j'allais dire, la bonne nouvelle pour Benjamin, c'est qu'on n'a pas parlé de leur ligne défensive. Je pense qu'il y a une ligne défensive qui peut bien faire paraître des débuts défensifs à Washington. En effet. Justement. En effet, ça va ensemble. La meilleure ligne défensive va aider la meilleure tertiaire, parce que ça donne moins de temps à couvrir les recevoirs quand t'es chasing, puis t'as quatre choix de première ronde sur la ligne défensive, c'est fou, hein. Oui. Oui, oui. Tu vas avoir des opportunités de réussir des interceptions parce qu'ils vont presser les carrières adverses, là. Oui. OK. Fait que, écoute, la meilleure des chances, Benjamin, merci encore une fois, puis on se reparle en cours de route durant la saison. Ah, je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'a appelé en même temps, c'est pour ça. Ah, OK. Bien, écoute, je voudrais juste te remercier encore une fois de ton temps, de ton passage au podcast, puis on se reparle au cours de la saison sans faute. Parfait. Merci à vous deux. Salut. Salut. Alors, Benjamin Saint-Just, moi, je suis toujours impressionné par son calme, puis t'as vu comment il nous a expliqué justement son approche envers les entraînements, envers les matchs. C'est pour un joueur qui en est à sa première année dans l'NFL, puis comme il nous le disait, même les entraîneurs, Ron Rivera s'en est aperçu, Jack Del Rio. Déjà, ce statista carrière, il se prépare comme un vétéran. Alors, avec les atouts physiques, jumelé à sa préparation, écoute, moi, je crois qu'il va vraiment avoir un impact de cette année avec Washington. Ah, écoute, non, très impressionnant, posé, calme, intelligent dans ses réponses. Non, vraiment, c'est intéressant. Comme tu dis, je pense que tous les outils sont en place, puis comme il parlait aussi que d'un moment donné, c'était les joueurs autour de lui, mais les joueurs autour de lui, il y en a des bons, que ce soit la ligne défensive, que ce soit les autres demi de coin. Je pense que tous les outils sont en place pour qu'il puisse connaître une belle carrière. On va lui souhaiter, c'est certain. Oui, oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, on va suivre sa carrière à toutes les semaines, il n'y a aucun doute. Mais pour les gens qui ne savent pas, qui nous regardent, qui nous écoutent, Pierre, toi, tu as également participé à des camps de l'NFL à l'époque, notamment avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Lyons de Détroit. Comment tu avais vécu ces deux expériences-là? Oui, c'est certain que c'était des belles expériences. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné les deux fois. Mais tu sais, Didier, ce n'est pas parce que tu n'as pas les résultats que tu recherches à la fin que ça n'a pas été une belle performance et que tu n'as pas appris beaucoup de choses. Je dis toujours, moi, je suis devenu joueur que je suis devenu des Canadiennes en raison de ces camps d'entraînement-là, parce que j'ai appris beaucoup sur moi-même. Parce que tu sais, quand tu débarques en Nouvelle-Angleterre, les camps étaient dans Rhode Island, Bryant College, un petit collège, ils faisaient chaud, c'était humide. C'était encore à l'époque des six semaines de camp d'entraînement, deux entraînements par jour avec les épaulières, un congé dimanche. Mais tu sais, c'est encore le vieux style de camp d'entraînement. Différent de ce que Benjamin a connu. Tu souviens-toi, il nous a dit tout à l'heure, il avait du temps. Ce n'était pas ça à l'époque du tout. Ça, pour te dire qu'après deux semaines à Nouvelle-Angleterre, je m'ennuyais de ma mère, c'était dur. C'était dur mentalement, physiquement, mais surtout mentalement. Ça fait que j'en ai appris beaucoup sur ma résilience, j'en ai appris beaucoup sur ma dureté du mental, pour utiliser l'expression que je fais au Québec. Ça, ça a appris beaucoup. Évidemment, tu côtoies d'autres joueurs, tu apprends beaucoup l'éthique, tu apprends de la technique. Parce que tu pars à l'Université Western, tu t'en vas à l'NFL. Il y a quand même une marge qui est assez élevée. Alors, puis j'ai été chanceux. On avait toujours, tu sais, c'est encore ça la ligne à l'attaque. Il y avait des bons vétérans qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont appris des choses, qui ont pris soin de moi pendant le camp. Puis c'est drôle parce que je sais que tu es un fervent amateur de football universitaire. Il y avait un centre à l'époque qui s'appelait Trevor Matich. Trevor Matich qui est sur le football universitaire. Oui, 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 qui travaille, oui, oui, comme analyste. À ESPN, c'est le football universitaire. Oui, 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 oui. Ah oui, OK. Il était là parce que tu es parti au camp des Patriots. C'est lui, il semble. Ah oui. Lui, il a joué, tu es sûr, le blocaire vedette à l'époque qui s'appelait Bruce Armstrong. Écoute, les carrières, tu avais Steve Grogan, Doug Flutti, Tony Eason, les receveurs vedettes, Irving Friars, Stanley Morgan. Là, c'était en Canadien, ça? Ça, 88. 88. Donc, quand même trois ans avant, ils avaient parti au Super Bowl contre les Bears, oui. Oui, oui, exactement. Ça fait qu'Andrew Tippett était le secondaire vedette. Jeff Fiegel, c'était un batteur de dégagement recrut. Jeff Fiegel, il a joué, je pense… Il n'a pas joué entre 20 ans? Oui. Ben oui, oui, c'était fou, là. Lui, il commençait. C'était un batteur recrut. Je travaillais beaucoup avec lui parce que moi, ma porte d'entrée au camp d'entraînement, c'était spécialiste des longues remises aussi, en plus de jouer sur la ligne à l'attaque. Puis l'entraîneur des unités spéciales, un certain Dante Skarnakian. Ah oui, unité spéciale. Il faisait unité spéciale et elle y rapprochait à l'époque. Ah oui. Et lui, il devenait un grand traîneur de ligne à l'attaque, un des meilleurs dans l'histoire de la NFL. Lorsque tu étais à Détroit, est-ce que Barry Sanders était déjà là? Barry Sanders était là, un chic type. Écoute, moi, j'ai toujours… Souvent, je suis contre l'histoire de Barry Sanders. Juste pour un peu expliquer aux gens, tu sais, que ce gars-là, il était au temple de la renommée. C'était un des plus grands, un des meilleurs. Mais une humilité exceptionnelle. Il y a une journée, je pense que ça devait être un dimanche. Souvent, c'était le dimanche, c'était le congé. Il y a un déjeuner optionnel. Mais moi, bon, on est à l'hôtel de l'équipe pendant qu'un entraînement. Je n'ai rien d'autre à faire. Et je suis là, de ligne à l'attaque. C'est sûr que je ne sauterais pas un repas gratuit, Didier. C'est clair. Ça ne t'aura pas le déjeuner? Oui. Je m'en vais, je m'en vais. C'est habitué à ne pas manger. Oui. Il n'y a personne. Personne dans la cafétéria. Personne dans la salle de l'hôtel. Du coup, où c'est qu'il y avait du fait. Je me sers. Moi, je vais m'asseoir. J'entends quelqu'un qui rentre. J'ai le dos tourné à la personne. Il s'en va se faire son assiette. Il arrive à côté de moi. Il dit, je peux-tu m'asseoir à côté de toi? Là, je me lève la tête. C'est Barry Sanders. Je dis, oui, oui. Puis là, il se présente. Il me donne la main. Il dit, salut, je suis Barry. Oui, mais c'était qui, toi, là? On se met à jaser de tout et de rien. Barry Sanders, quand je le vois à la télé, quand j'entends son nom, moi, c'est… Tu as toujours ce souvenir-là. Au-delà du grand joueur qu'il a été, c'est aussi une grande personne. Mais là, la Ligue, malheureusement, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais on avait un entraîneur de la Ligue en attaque qui était un grand technicien. J'ai appris tellement de techniques, tellement de jeux de pieds différents. J'ai ramené dans la Ligue canadienne quand je suis revenu par la suite. Encore une fois, ça n'a pas marché. Mais ça m'a amené à un autre niveau. Ça a toujours été des belles expériences. C'est sûr que tu es déçu quand tu te fais dire, va-t'en voir le directeur général et n'oublie pas ton livre de jeu. Oui, c'est sûr. Quand tu te fais cogner sur ta porte à 5-6 heures du matin, ce n'est pas le fun. Mais ça a été des super expériences, je ne le regrette pas. Le gars qui m'avait mis sous contrat, c'était Kevin Colbert, qui était directeur du personnel professionnel, mais qui est rendu directeur général des Steelers de Pittsburgh présentement. Ça fait longtemps qu'il est déjà des Steelers en plus. Oui. Quand j'envoie ces noms-là, c'est toujours intéressant d'avoir un peu le cheminement de ces personnes-là. Oui. Ça montre à quel point le monde du football est petit également. Du moment où tu connais quelqu'un, un endroit, c'est très petit. Il n'y a pas 6 degrés de séparation. Je pense qu'il y en a deux dans le monde du football, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Je suis content que tu aies pu partager ces anecdotes-là avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que tu as participé à des camps d'entraînement, à deux camps d'entraînement de la NFL. Et tu sais, Didier, que le Journal de Montréal avait fait une histoire à l'époque. C'était Serge Amiote qui faisait beaucoup d'histoires dans le Journal de Montréal. Oui, oui, je me souviens de Serge Amiote. Ben oui. Et il m'avait déclaré, c'est lui qui m'a déclaré comme premier Québécois de l'histoire à participer dans un camp de la NFL. Parce que cette année-là, tu avais aussi Tom McCain. C'était un Montréalais. L'ancien receveur de passes. Oui, ben oui. Mais lui, il faisait son camp avec les Seattle et Seattle. Donc, il était trois heures en temps sur moi. Donc, moi, j'ai officiellement embarqué sur le terrain trois heures avant lui, même si le camp commençait la même journée. Fait que c'était la blague un peu. C'est ce qu'il faisait de moi, entre guillemets, officiellement le premier. Ben ça, c'est comme quand une femme a deux jumeaux. Donc, ben, qui est sorti le premier? Donc là, ça a été toi, finalement. Tout juste avant Tom McCain. Bon, ben ça, c'est excellent. Ben écoute, Pierre, avant de se tourner vers la Ligue canadienne, pardonner qu'on parle de l'NFA depuis le début du podcast, on va y aller brèvement. On va faire une revue des actualités qui sont sorties au cours des derniers jours du côté de la Ligue nationale de football. On va commencer avec les Bears de Chicago. C'est officiel. Matt Nagy nous avait prévenus avant même le début du camp d'entraînement. Il avait dit qu'Handy Dalton, c'était son homme qu'il allait être carrière partant lors de la première semaine d'activité. On s'est dit, on va attendre un instant. On va tout de même voir ce que Justin Fields peut faire. Même si Fields a démontré de belles choses dans des matchs réparatoires, c'est Andy Dalton qui va être la carrière partant des Bears au début de la saison. Tu penses quoi de cette décision de Matt Nagy? Ben écoute, moi, je suis sûr que j'aurais passé un autre appel. C'est peut-être Matt Nagy aussi qui se dit et qui dit qu'on va protéger la concession. Il est conscient qu'il n'y a pas une grosse ligne à l'attaque. Il est conscient qu'il n'y a pas de grands receveurs. Il est conscient que peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'envoyer Justin Fields à l'abattoir court dans la saison. Peut-être que c'est plus simple d'envoyer Andy Dalton le premier dimanche soir à Los Angeles contre les Rams. Contre Aaron Donald. Peut-être que c'est par pitié. C'est sûr qu'on fait des blagues avec ça, mais sûrement que ça a dû être discuté. On va envoyer Andy Dalton à l'abattoir peut-être le premier mois. On va voir comment on va s'améliorer. Moi, je pense que Justin Fields, il va jouer cette année. Je ne peux pas croire. Parce que les Bears, ce n'est pas comme si les Bears avaient grosse défensive, unité spéciale solide, grosse ligne à l'attaque, gros jeu au sol. Tous ensemble avec Andy Dalton, tu pourrais aller loin. On n'a pas ça. Si cette ligne à l'attaque est mauvaise, à un moment donné, un quart mobile va t'aider aussi. Alors, c'était un peu la discussion, j'imagine, à Chicago. Mais moi, j'ai de la misère à croire. Je ne prends pas une carrière 11e au total dans la première ronde pour l'asseoir sur le banc. Je sais que les Chiefs l'ont fait. Mais regarde, avec Patrick Mahomes, il s'est resté assis. Alex Smith, on avait Alex Smith. Souviens-toi, lors de la première moitié de cette saison-là, Alex Smith, on parlait de lui comme un candidat potentiel au titre de joueur par excellence de la NFL, à quel point il avait bien joué au début de cette saison. Et puis, écoute, Alex Smith est un meilleur carrière à ce stade-là de sa carrière qu'Andy Dalton l'est présentement. Je ne crois pas que c'est vraiment une très bonne comparaison. Il y a bien des gens dans les médias qui font cette comparaison-là, mais je crois que c'est une comparaison boiteuse. Mais au total, oui, je suis bien d'accord avec toi que Justin Fields, on va le voir sur le terrain. Ce n'est pas une mauvaise chose. Regarde, comme tu l'as dit, il faut protéger la concession. Pourquoi envoyer Fields tout de suite dans la mêlée, même si, selon moi, son talent est indéniable? Il vaut mieux être patient. Il n'y a jamais une carrière de carrière qui a été déroutée parce qu'on a trop attendu pour le faire jouer. Il y en a eu plusieurs qui ont été déroutés parce qu'on l'a fait jouer trop long. On a fait jouer des jeunes carrières trop rapidement, une carrière de mauvaises lignes à l'attaque. Ils ont perdu leur confiance éventuellement. Alors, Matt Nagy, il prône la patience et je suis bien d'accord avec lui à ce niveau-là. Maintenant, il y a les Rams. On parlait des Rams, ils vont avoir un nouveau demi à l'attaque partant puisqu'ils ont complété une transaction avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, est-ce que tu crois que l'acquisition de Sonny Michel, ça va être suffisant justement, afin qu'on a perdu les services de notre demi à l'attaque partant Cam Akers au tout début du camp d'entraînement? En fait, avant même que le camp d'entraînement commence, Akers s'est blessé en s'entraînant. Sa saison est terminée, une rupture à un tendon d'Achille. Alors, Michel s'amène à Los Angeles, mais Sonny Michel, ancien choix de premier rond des Patriots de l'Envelle-Angleterre. Alors, est-ce que tu crois que l'acquisition de Sonny Michel, ça va être suffisant justement, afin qu'on ait un équilibre en attaque du côté des Rams avec le jeu au sol? Moi, je pense que c'est une question de profondeur. C'est sûr qu'on a encore Dara Anderson, on a des jeunes porteurs, Xavier Jones. Tu sais, bon, on a des gars qui sont au camp d'entraînement, mais c'est clair qu'on avait besoin de profondeur. Tu l'as dit, Cam Akers, c'est mieux changer tout. C'est intéressant pour les Rams parce qu'on a un choix de premier rond. Il est encore sur son contrat recrut, donc il ne coûtera pas trop cher. C'est un gars qui a quand même joué dans des gros matchs. Il a joué dans des Super Bowls, il a joué dans des matchs éliminatoires. C'est un gars qui parlait du leadership. C'est intéressant, c'est une question de profondeur. Et quand tu regardes de l'autre bord, les Patriotes, clairement, je pense que c'est de plus en plus, on est en amour avec Damien Harris. On s'est aperçu que sur Lee Michel, tu sais, j'ai regardé ses statistiques, 38 matchs, 26 attrapés. Donc, il n'y a pas beaucoup de polyvalence. Il n'y a pas un gars qui va battre James White ou Harris comme receveur. Il ne joue pas ses unités spéciales. Donc, à un moment donné, les Patriotes se sont dit, regarde, on va aller chercher quelque chose pour lui parce qu'il ne peut pas jouer ses unités spéciales. On ne peut pas le mettre en troisième essai comme porteur qui se spécialise à attraper des ballons. Donc, regarde, on passe un autre appel et on va aller chercher quand même, quoi, c'est un choix de sixième ronde. Je ne sais pas si ils sont allés chercher. Mais bref, ils ont eu quelque chose pour lui. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé bizarre, l'utilisation des Patriotes, de Sonny Michel. Parce que lorsqu'il jouait à Georgia, justement, il avait démontré qu'il avait des bas de main. Il attrapait des passes en sortant de charrière. Et avec les Patriotes, on ne lui lançait jamais le ballon. Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, peut-être que ça soit une facette qu'on va découvrir à nouveau de la part de Michel lorsqu'il va se joindre. C'était raison. On ne lui lançait jamais le ballon du côté des Patriotes de la Devant-Angleterre. Tu as parlé de Damon Harris. Il y a un joueur qui a été repêché cette année également, qui a connu tout un camp. C'est Romandre Stevenson, produit de l'Université d'Oklorma. C'est un gros porteur de ballon, Pierre. À près de 250 livres, il se déplace bien. Il a connu un excellent camp d'entraînement. On compare à le Garrett Blount. Tu viens de toi, Blount, qui avait un gros physique. Tu as un porteur de ballon robuste. Alors ça, c'est le genre de demi à l'attaque que Bill Belichick aime habituellement. Stevenson va avoir un rôle clé dans le champ arrière des Patriotes. Donc, on avait beaucoup de profondeur, en fait, pour se permettre d'échanger Michel. Je veux bien de voir si Sonny Michel va rester en santé avec ses genoux. Souvent, il ratait des matchs du côté des Patriotes. Alors, déjà, du côté des Rams, on a déjà un porteur de ballon avec les genoux fragiles, Anton Gurley. Alors, en espérant que Michel va pouvoir rester en santé du côté de Los Angeles. Sean Payton, pas de surprise. Il a arrêté son choix sur Jameis Winston à titre de carrière partant. Donc, Winston qui a gagné sa bataille face à Taysom Hill. J'imagine, toi aussi, tu n'as pas été surpris. Surtout qu'on avait diffusé le match du lundi soir contre les Saints lorsqu'ils ont remporté les Jaguars. Et Winston a complété deux bombes pour les toucher. Non, finalement, il a gradué. Il a eu son diplôme de l'université des carrières de Harvard. C'est ça qu'il avait dit. Moi, je me joins au Saints. Je vais avoir une formation de Harvard à la position de carrière parce qu'il voulait relancer sa carrière. Puis, ça a été une super bonne décision pour lui. C'est sûr qu'avec Sean Payton, sa sélection de jeux, sa préparation. Moi, dans ma tête, du début, tu sais, c'est sûr que bon, si ça avait été horrible, mauvais, encore une fois, machine à revirement, probablement qu'on n'aurait pas pris la même décision. Mais moi, dans ma tête, la logique, c'était qu'il faut que ce soit Jameis Winston. Parce que, bon, je pense que c'est un meilleur passeur, un meilleur talent. C'est sûr qu'on va avoir une attaque plus verticale, ça va. Mais aussi, on ne peut pas se priver du package Taysom Hill. Tu sais, c'est important dans l'attaque de Sean Payton d'avoir cette espèce de gadget de Kenneth Suisse qui fait toutes sortes d'affaires. Si c'est Taysom Hill qui est quart par temps, tu n'as plus cette dimension-là. Moi, dans ma tête, c'était clair que c'était plus simple d'avoir Winston garder Hill dans son rôle. Mais bon, ils ont fait quand même une compétition. Mais c'est clair que maintenant, écoute, juste l'attaque verticale, si on ne pouvait pas faire avec Drew Brees, on va pouvoir le faire avec Jameis Winston. Oui, donc c'est un doute que Drew Brees avait un bras puissant, ça, au cours des dernières années. Puis on l'a vu, Winston, lors du match préparatoire contre Jacksonville, lui, il n'a pas peur de tenter des longs passes, puis il a le bras pour le faire. Mais une chose, Pierre, je crois qu'il va être à surveiller du côté de Taysom Hill, c'est que je lisais qu'il a changé ses méthodes d'entraînement durant la saison morte. Étant donné que lui, il y allait le tout pour le tout, il voulait devenir un carrière partant des Saints, donc il a perdu du poids. Il s'est entraîné de façon différente, faisait moins de squats, faisait moins d'exercices avec ses jambes, s'est concentré naturellement à travailler sur ses passes. Donc, il est arrivé plus vête au camp des Saints. Est-ce qu'il va être le même joueur explosif, le même joueur robuste qu'il ait? Il a été par le passé dans son rôle d'homme à tout faire du côté de l'attaque des Saints. Parce que c'est ça, c'est cette combinaison de vitesse, de rapidité, son cabaret, sa force, ce qui faisait de lui un joueur unique naturellement avec ses talents de passeur. Mais ça va être quelque chose à surveiller si on l'utilise dans ce rôle-là et qu'il va être aussi productif étant donné qu'il a changé son corps d'arrivée plus vête au camp d'entraînement. Alors, ça sera à surveiller. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Dernière petite nouvelle du côté de l'NFL, les Ravens de Baltimore, c'est dommage, ils ont perdu les services de J.K. Dobbins, demi à l'attaque de deuxième année. Sa saison est terminée, il a été opéré à un genou. On sait que depuis l'arrivée de Mark Jackson à Baltimore, on est mis sur la meilleure attaque au sol de l'NFL. Mais Dobbins semblait prêt à éclore cette année. L'année passée, il était recré au début de l'année, on ne lui donnait pas beaucoup de ballon. Mais clairement, vers la fin de la saison, c'est lui le demi à l'attaque le plus talentueux des Ravens. Ouais, non, c'est dommage. La tradition va continuer parce que j'en regardais les statistiques des Ravens. Dobbins était le numéro un en 2020. Mark Ingram en 2019. Ross Edwards en 2018. Alex Collins en 2017. Terence West en 2016 et j'arrête en 2015 avec Justin Forsen. Ça fait depuis 2015 que c'est toujours un nouveau porteur de ballon. Il y a le plus de verges que les porteurs de ballon et les Ravens. C'est fou. Ça risque de changer encore une fois, évidemment, avec la blessure à J.K. Dobbins. Mais effectivement, c'est dommage parce que lui, c'était pas loin de 6 verges par course. Très physique, il amenait une dimension intéressante. Fait que là, écoute, c'est sûr qu'on va se rabattre sur peut-être un joueur très sous-estimé. Moi, je pense que Gus DeBoss, Gus Edwards, qui fait pas du mauvais boulot. Je pense qu'il est un gars sous-estimé à travers la Ligue. On a d'autres jeunes joueurs derrière tout ça. Certains, moi, je pense que les Ravens ont quand même trouvé une façon de bien courir avec le ballon. Mais c'est sûr que c'est le cas d'avoir un gosse déchiré, un ligament intérieur, surtout dans un match préparatoire. Dans le dernier match préparatoire, c'est rare les équipes qui vont faire jouer leur partant dans ce dernier match-là. Et même que, je te dirais, porteur de ballon, tu disais, c'est naturel pour eux autres de porter le ballon. C'est des instants. As-tu vraiment besoin de jouer les matchs préparatoires à la position du porteur de ballon? Car c'est sûr que c'est facile pour nous de parler de ça après les faits. Mais sûrement que John Harbault s'est fait poser des questions là-dessus. Oui, on l'a questionné, les journalistes ont posé des questions. À un moment donné, tu veux faire jouer tes joueurs afin de t'assurer qu'ils vont être prêts quand la saison va commencer. Surtout que cette année, c'est comme ça, on a une semaine de congé après les matchs préparatoires. Là, les matchs préparatoires se sont terminés dimanche. Et puis là, il n'y aura pas de match jusqu'à jeudi le 9. Et le premier dimanche d'activité, ça va être dimanche le 12. Donc, situation particulière, étant donné qu'il y a juste trois matchs préparatoires cette année, je peux comprendre Harbault d'avoir voulu donner du temps de jeu à J.K. Dobbins. Mais c'est malheureux. L'ancien joueur en août, ça fait toujours mal de voir un joueur se blesser, mais encore plus lors d'un match préparatoire, lors du tout dernier match préparatoire. On va se tourner maintenant du côté de la Ligue canadienne de football. Les Alouettes jouaient vendredi soir. Ça se passait au Staperson Molson. C'était le premier match qui avait lieu à Montréal depuis novembre 2019. Il y avait une belle foule. La capacité maximale était de 15 000 personnes en raison de la pandémie. Il y avait près de 15 000 personnes, 14 000 les dépoussières. Et les gens qui étaient là, tu voyais qu'ils avaient soif de football, qu'ils étaient contents de revoir les Alouettes sur le terrain du Staperson Molson. Il y avait vraiment une belle ambiance, une belle soirée, belle température. La canicule était terminée, donc on était bien à l'extérieur. Mais malheureusement, Pierre, ça a été une défaite de 27 à 10. Les Tiger Cats ont cassé le party, comme on dit en bon québécois. Et la première chose qu'il faut parler, c'est la performance du carrière Vernon Adams. Adams, il avait connu un mauvais match à Calgary, connu un mauvais match contre les Tiger Cats à Hamilton, très imprécis. Et ses propos après la rencontre, il avait l'air d'un joueur qui avait perdu confiance lui-même, se questionnait. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance sur le terrain, et ensuite de ça, de ses propos après le match? Oui, c'est certain que premièrement, la recette des Alouettes, c'est la première recette, c'est le premier match, c'est 29 courses, 22 passes. Après ça, on perd à Calgary, 24 courses, 42 passes, c'est pas ça. On perd à Grottam-Onton, 18 courses, 37 passes, c'est pas ça la recette. En partant, Vernon Adams n'est pas le genre de quart qui doit lancer 35, 40, 45 passes par match. Oubliez ça tout de suite, ça me prend de l'équilibre. Fait qu'on n'a pas eu d'équilibre, on n'a pas eu de distribution. Et Vernon Adams, là, j'ai trouvé qu'il manquait d'anticipation. C'est pas, là, qu'il était pas capable de figurer ce qui se passait devant lui. Il lançait en retard, il lançait toujours derrière ses receveurs, ou il lançait en retard, puis son interception, c'est parce que tu lances dans le flanc de retard, combiné au fait que le receveur n'a pas été très combatif pour revenir vers le ballon, ça n'a pas aidé, là. Mais c'est clair qu'il se pose beaucoup de questions, puis on dirait qu'il va trop être parfait. Et moi, je trouve que là, on ne l'aide pas avec la sélection de jeu, il est toujours dans la pochette. C'est un gars qui doit utiliser ses jambes, c'est un gars qui doit bouger. Je sais qu'on est conscient chez les adouettes, on se dit, et on l'avoue, ils l'ont avoué ouvertement, qu'on n'est peut-être pas super équipé à la position de numéro 2, là, chez les carrières. Fait qu'on ne veut pas voir Vernon Adams se blesser, mais il y a un équilibre qu'il faut avoir en tout. Oui, je sais qu'on ne veut pas qu'il se blesse, mais maintenant, on ne peut pas lui mettre un carcan, lui demander de faire des choses que ce n'est pas ça dans sa nature. Moi, 35 ou 37 passes de la pochette, ce n'est pas ça Vernon Adams. Il faut qu'il utilise ses jambes. Moi, je veux qu'il regarde les bandes vidéos de Cody Fajardo, puis je veux qu'il joue comme ça. Oui, il va peut-être avoir un risque de blesseur, mais à un moment donné, il faut essayer de trouver de juste le milieu. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi, puis comme tu l'as dit, il essaie vraiment d'en faire trop. Lui-même, il a dit qu'il ressentait la pression des carrières partant, parce qu'il ne faut pas oublier que Vernon Adams, c'est la première fois depuis le début de sa carrière dans la Ligue canadienne de football, qu'il commence une saison à titre de carrière partant. Alors, il dit qu'il ressent la pression de vouloir bien faire, de justifier le contrat que l'organisation lui a donné, de faire plaisir aux partisans également. Donc, ça explique possiblement pourquoi il essaie de trop en faire. D'ailleurs, aujourd'hui, après la séance d'entraînement, lors de la rencontre avec les médias, il a dit qu'il s'est entretenu avec Kerry Jones et que Kerry Jones, qui lui-même a une ancienne carrière étoile de la Ligue canadienne, il lui a dit que, lui aussi, il avait ressenti ça au début de sa carrière, lorsqu'il est devenu carrière partant, cette pression, cette tendance à vouloir trop en faire. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut bien conseiller Vernon Adams, c'est bel et bien Kerry Jones parce qu'il a connu tout ça, mais il va falloir que Vernon Adams joue mieux que ça, parce que c'est simple. S'il continue d'offrir ce genre de performances, on ne pourra pas gagner. Tu as parlé du manque d'équilibre. On était prêts. Du côté des Tiger Cats, Pierre, je crois qu'on n'avait pas oublié la performance de 200 verges au sol en 2019 que Stan Bach avait eu en morale contre Hamilton. On l'avait sur le cœur. On est arrivés. On était prêts. Il n'y avait pas de corridor de course. Puis, tu as mentionné, durant la rencontre, on avait mis des aloites au défi de nous battre avec le jeu aérien. On s'est dit, ça, on perd. Ce ne sera pas parce que Stan Bach va nous filer sur le corps pour 220. On l'a complètement arrêté. Seulement 40 verges en 12 courses. Absolument. Puis, il va falloir que Vernon Adams, les aloites, s'attendent à voir ça encore une fois. Pourquoi pas? Jusqu'à temps que les aloites sont capables de prouver qu'on peut lancer le ballon tôt dans le match pour mieux courir éventuellement, plus tard dans le marché. Il y a des fois que tu cours pour ouvrir le jeu de passe, mais allez, vous lancer le ballon pour pouvoir ouvrir le jeu au sol. Alors, on va défier Vernon Adams, on va défier les receveurs. Puis, tu sais, les receveurs aussi, là, c'est décevant. Puis, c'est fou parce que tout ce qui fonctionnait en 2019, les mauvaises passes de Vernon Adams qui restaient des passes incomplètes, ça devient des interceptions en 2021. Les attrapés contestés de 2019, je ne les vois pas en 2021. On dirait que tout ça, ce qui fonctionnait en 2019, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Je taquinais l'entraîneur des receveurs, Bobby Gordon, à l'entraînement. Je disais, aujourd'hui, il va falloir que tu fasses pratiquer tes joueurs avec des ballons 50-50. Je me sens que tu es attrapé contesté. Il ne va pas tes receveurs sortir du gagnant bien du duel. Il va dire, il n'y a quitte de l'autre tes affaires. Il va falloir que tu es attrapé par semaine. On se taquille tout le temps. C'est un ancien coéquité à Toronto. Je le connais bien. C'est un bon gars. J'ai rigolé avec ça, mais c'est un peu ça. On dirait que les receveurs aussi doivent nous en donner plus. Beaucoup de passes échappées, les attrapés contestés. On n'aide pas le carrière non plus, même si le carrière, des fois, ça n'aide pas lui-même. Oui, non, c'est vrai. Écoute, moi, je pense à Eugene Lewis. En 2019, les attrapés contestés, il les réussissait constamment. Ça a commencé dès le premier match de la saison. Souviens-toi, Hamilton, dans la zone début, il a échappé une passe. C'était un attrapé contesté, pas un attrapé facile à faire. On s'entend là-dessus. En 2019, il me semble qu'il réussissait tout le temps ce genre de catch-là. C'est la même chose qu'on a vu à Calgary la semaine dernière contre Hamilton. C'est comme si on n'était pas capable de jouer de chance. J'ai bien hâte de voir ça, parce que là, on va affronter Ottawa, une équipe qui se cherche en attaque. La défense du rouge et noir joue bien, par contre. On aura la chance d'en parler un peu plus tard. On a accordé également beaucoup de gros jeux du côté des Alloies, des gros jeux sur des unités spéciales. Le premier jeu de la rencontre, long retour de Frankie Williams. On le dit tout le temps que les unités spéciales donnent le ton à une rencontre. Là, c'est l'exemple parfait. C'est le premier jeu d'un match de football. C'est toujours roboté dans la voie. Et les Tiger Cats ont gagné ce jeu-là à plate couture. C'est dommage que les unités spéciales avaient bien fait, mis à part des mauvaises remises lors des deux premières semaines. Oui. Ça a été une grosse différence. En plus, tu as le corps réserviste. Le corps réserviste d'Anavens. Ils ont profité d'un super positionnement sur le terrain. Mais Frankie Williams était excellent. Plusieurs retours. Puis, tu sais, les Tiger Cats, là, ont démontré de la fierté. Parce que, tu sais, tout ce qu'ils n'ont pas fait lors des deux premiers matchs, ils l'ont fait lors du match contre les Alloies. Ils ont eu… Écoute, la première séquence, là, tu as le retour de Carapta Verge. Tu as la passe de Tchit de 30 Verges. Tu as deux jeux explosifs sur la première séquence. Il y en avait un en deux matchs. Il y en avait déjà plus dans la première séquence contre les Alloies que les deux premiers matchs. On a été l'équipe la plus physique, de façon générale. On a fait des jeux explosifs. On a fait des gros jeux en défensive. On a été meilleurs sur les unités spéciales. On a gagné la bataille des tranchées dans certaines facettes. Bon, la ligne à l'attaque s'est faite brasser par la ligne défensive des Alloies. Mais, tu sais, on a arrêté le jeu au sol. On a été capable de courir. Ça, c'est un élément physique qu'on n'était pas capable de faire. Tout ce que les Tagocast ne faisaient pas, on était capable de faire contre les Alloies. Ça, c'était bien frustrant à voir. Puis, les unités spéciales, tu sais, mine de rien, je regardais les statistiques. 15 séquences offensives chacun, chaque équipe. Hamilton partait à sa ligne de 46 en moyenne. Les Alloies partaient à leur ligne de 30 en moyenne. Donc, si tu vois 15 x 16 verges, là, c'est 240 verges de terrain. Les verges cachées. Les verges cachées. Oui. Les verges cachées, Pierre. On en parle souvent. C'est un bel exemple de ça. Oui. Que tu viens de illustrer. Absolument. Oui. On ne sait aucun doute là-dessus. Tu as mentionné, bon, la ligne à l'attaque d'Arminton qui s'est faite brasser par la ligne défensive. La ligne défensive, elle devait connaître un gros match. Moi, elle m'a vraiment déçu contre les St-Peters de Calgary. On affrontait une carrière recrue avec deux bloqueurs qui effectuaient les premiers départs de leur carrière. On a réussi seulement un sac. On a eu quatre sacs en première demi, six au total, deux réussis par Michael Wakefield. Donc, au moins, la ligne défensive, elle, elle a su rebondir après sa contre-performance contre les St-Peters de Calgary. Mais tant que sont de savoir est-ce que l'attaque va pouvoir rebondir vendredi soir à Ottawa. Ça, ça reste à savoir. Justement, en parlant du rouge et noir, Ottawa s'est incliné par la marque de 24 à 12 contre l'éunion de la Colombie-Britannique. On n'a pas marqué de toucher. En trois matchs, Matt Nichols n'a aucune passe de toucher. Comment est-ce possible dans la Ligue canadienne qu'un carrière en trois match n'avait aucune passe de toucher? C'est ça. Moi, ça fait quelques semaines, j'en parle durant le podcast. Matt Nichols, on avait lu des textes. Je me souviens, j'avais lu des textes de Tim Baines qui couvre Ottawa pour le Ottawa Sun durant un quart d'entraînement, Pierre. Et il disait que Matt Nichols ne semblait toujours pas remis de l'intervention chirurgicale qu'il a subi à une épaule qui avait mis face à sa saison 2019. Et les matchs ont commencé et on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'a plus de bras. Tente rarement de longs passes. Ça, c'est vraiment un problème du côté d'Ottawa parce que lorsque tu regardes les deux autres facettes de jeu, la défense joue bien depuis le début de la saison. Les unités spéciales font le travail également. C'est vraiment le carrière qui n'y fait pas la marchandise. Alors, je te pose la question, est-ce que tu t'attends peut-être à avoir un changement de carrière cette semaine du côté d'Ottawa ou est-ce qu'on va envoyer Dominic Davis dans la mêlée afin de brouiller les cartes un peu et lui donner quelques séquences? Il faut faire quelque chose du côté du rouge et noir. Ça ne peut pas construire comme ça. Oui, peut-être que Dominic Davis, on peut l'utiliser un peu comme Paul LaPolice utilisait Chris Traveller à Winnipeg. Je ne pense pas qu'on va faire un changement de partant, quoique Paul LaPolice a dit qu'il allait réévoluer tout. Mais quand je regarde, c'est vrai qu'à Matt Nichols, je n'ai pas du bon football. C'est vrai que son bras n'est pas plus chiant et il fait de la misère à lancer dans les zones profondes. En même temps, sa ligne à l'attaque, trois lignes à l'attaque différentes en trois matchs. Son groupe de receveurs, je ne pense pas que c'est un groupe de receveurs qui ne fait peur à personne. Donc, je me dis que ce n'est pas juste Matt Nichols, même si c'est quand même lui qui doit en donner plus. Mais ses receveurs, ce n'est pas un grand groupe. Sa ligne à l'attaque en arrache. L'attaque en général, il n'y a pas de jeu explosif, il n'y a pas de gros jeu. Du football à trois essais, ce n'est pas vrai que tu vas faire 20 jeux de cinq verges d'affinée. Tu vas t'enfarger, tu vas faire une erreur, l'autre équipe va sauter sur une de tes erreurs. Ça te prend des gros jeux. Si tu veux marquer des points, si tu veux marquer des touchers, ça te prend des gros jeux pour traverser le terrain, pour rentrer dans la zone payante. Fait qu'Ottawa ne fait pas de gros jeux, rentre rarement dans la zone payante, ils ont un touché en trois matchs, un touché offensif en trois matchs. Fait que c'est ça, pour moi, le plus gros problème. C'est sûr que pour générer des jeux explosifs, ça te prend du temps. Ta ligne est-elle capable de t'en donner? Pas pour l'instant, tes affaires. Je veux dire, tes receveurs doivent se démarquer. En tout cas, c'est pour l'ensemble de l'oeuvre, on va dire de quoi. C'est clair que pas de la police, il n'a pas le même talent offensif qu'il y avait à Winnipeg, on s'entend. Pas la même ligne à l'attaque, pas la même carrière, pas les mêmes receveurs, ça n'a eu aucun doute là-dessus. Mais j'ai bien hâte de voir quel genre de spectacle que ça va offrir vendredi soir au stade de la Place TD entre les Alouettes et le Rouge et Noir. Et la dernière rencontre qui était présentée au niveau de la Ligue canadienne lors de la quatrième semaine d'activité, mettons aux prises les Stampeders de Calgary aux Blue Bombers de Winnipeg. Les Bombers ont gagné deux justesses, 18 à 16. René Paradez, le spécialiste des beautés de précision des Stampeders, a raté une tentative de placement de 52 verges sur le dernier jeu du match. Mais je te pose la question, Pierre, parce que ça a été un match à bas pointage, 18 à 16, match final. Et lorsque je regarde les matchs qui ont été joués depuis le début de la saison à travers la Ligue canadienne, c'est souvent à bas pointage. Qu'est-ce que tu penses de la qualité du football, la qualité de ce match-up, premièrement entre les Stampeders et les Blue Bombers, mais également en général, depuis le début de la saison au niveau de la Ligue canadienne? Parce que les équipes de peine et de misère sont en mesure de marquer 30 points, plus souvent qu'autrement, elles n'atteignent même pas la marge des 30 points. Bien, d'entrée de jeu, historiquement, ça va toujours plus facile pour l'unité défensive en début de saison. Et je pense que c'est encore plus amplifié avec tout ce qui est arrivé. Le fait qu'on a pas eu de football pendant une saison, camp d'entraînement, bon sens, épaulière, tout ça, pas de match préparatoire. Fait que tu sais, moi je dis toujours, en attaque, il faut que tu bâtisses. En défensive, il faut que tu démolisses. C'est pas mal plus facile de démolir que de bâtir. C'est pas mal plus vite de démolir que de bâtir. Tu sais, bâtir, là, ça prend, tu sais... En tout cas, tu sais, je fais l'analogie à la construction un petit peu. Oui, oui. Mais, tu sais, c'est ça pareil. Ça paraît. Ça paraît. Écoute, à part au Saskatchewan qui a marqué deux fois plus de 30 points au temps des deux premiers matchs, c'est difficile. Et ça se passe surtout dans la zone payante. C'est quand il y a moins d'espace, quand c'est plus serré. On dirait que le manque de synchronisme et le timing des attaques est encore plus évident. Mais je pense que ça va se replacer éventuellement. Mais clairement, les unités défensives vont être dessus pour l'instant. Oui, non, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, ça a quelque chose à surveiller. Comme ça mentionné, là, ça faisait près de deux ans que personne n'avait joué. C'est une saison particulière parce que là, c'est déjà la fête du travail qui s'en vient. Puis la saison, la Ligue canadienne vient de commencer. Habituellement, la fête du travail, c'est la mi-saison du côté de la Ligue canadienne. Puis la saison de la Ligue canadienne commence. Puis là, la saison de la Ligue canadienne va commencer. Mais celle de la Ligue canadienne est encore jeune. C'est tout à fait bizarre. C'est la semaine dernière que j'avais entendu « Ah, le week-end, la fête du travail s'en vient. » Je me suis comme « Hein? Comment? » « La saison de la Ligue canadienne vient de commencer. » Je me suis comme « Ben oui, c'est vrai. On est presque rendu au mois de septembre déjà. » Donc, c'est vraiment une saison particulière. Mais écoute, espérons pour notre plaisir à nous et au plaisir des gens qui nous écoutent, que j'anticipe, qui sont majoritairement des partisans des Alouettes, que les Alouettes vont pouvoir mettre fin à leur séquence de défaites vendredi soir contre Ottawa. Parce qu'imagine-toi, on a congé la semaine prochaine côté des Alouettes. Écoute, s'il fallait partir durant une semaine de congé avec trois défaites de suite et des défaites contre Ottawa qui se cherchent, ce ne serait vraiment pas une bonne chose. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. On ne veut pas aller là. On ne va pas y passer tout de suite. On va voir qu'est-ce qui va arriver vendredi soir à Ottawa. Bon, bien écoute, Pierre, on a fait le tour. Je te remercie de ton passage, de t'être joint à moi pour cette édition du podcast. Ça t'a permis de rencontrer de façon virtuelle Benjamin Saint-Just, mais quand même, tu l'as rencontré. Alors, bien sûr, on va suivre ses performances tout au long de la saison. Et la saison de la NFL qui va commencer jeudi soir, le 9 septembre, les Buccaneers de Tampa Bay qui vont recevoir les Cowboys de Dallas. Le match sera bien sûr diffusé sur les zones de RDS. Est-ce que Dak Prescott sera là? Je ne le sais pas, Pierre. On ne l'a pas vu depuis la première semaine du camp d'entraînement. Les Cowboys n'arrêtent pas de nous dire non, non, c'est correct. Il va être là lors du début de la saison angulaire. Il va être là. Il ne s'est toujours pas entraîné depuis la première semaine. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec Dak. et les Cowboys. Mais ça, c'est à surveiller au cours des prochains jours. Donc, écoutez, pour les gens qui nous ont regardés sur YouTube, sur le site web du rds.ca ou qui ont téléchargé le podcast de façon audio, on vous remercie et on se reparle la semaine prochaine.